Alors, salut, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Alors, vous avez une idée de projet de levage et vous ne savez pas, vous n'avez aucune idée des implications financières de ce projet. Alors, ce module de formation vous est adressé quand même pour pouvoir vous permettre d'avoir, chaque fois que vous avez une idée de projet, vous pouvez déjà faire de façon simple des estimations de coût pour pouvoir voir ce que votre projet va donner dans l'avenir. Donc, ce module a été inspiré par des retours que j'ai eus à la suite d'une vidéo que j'ai publiée sur ma page, sur ma chaîne, sur les prévisions toujours d'une image de la coût. Donc, j'ai reçu beaucoup de messages sur ma zone qui m'ont demandé quand même que dans cette vidéo-là que j'ai été un peu plus rapide et que j'aimerais quand même avoir un module, un tutoriel qui pourra les permettre quand même d'avoir les différentes étapes qu'il faut pour pouvoir aboutir à tous ces registres-là que j'ai publiés tout récemment. Alors, donc, ce module-là est venu dans ce cadre-là et il sera s'utilisé en deux parties. Donc, ça va être deux vidéos différentes, mais qui sont complémentaires. Donc, ce n'est pas des vidéos, ce n'est pas différentes, mais des vidéos séparées. Donc, il y a la nature, la partie 1 et la partie 2, mais ce sont des vidéos qui sont complémentaires. Donc, c'est le même module toujours. La première vidéo sera purement théorique où nous allons expliquer les choses et les points importants à connaître et à maîtriser avant d'aller faire une estimation de des points. financiers de votre projet, de votre idée de projet. Et la seconde partie qui sera purement pratique où nous irons dans Microsoft Excel et faire pas à pas les calculs ensemble pour pouvoir aboutir à faire cette prévision-là. Donc, je vous souhaite quand même un bon visionnage. Et on va se voir se retrouver à la fin de la vidéo pour faire la conclusion. Merci et à tout à l'heure. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de ma chaîne YouTube. Suite à l'une de mes vidéos sur l'estimation des productions, des chars d'exploitation et des recettes brutales de levage de la route dans Microsoft Excel, j'ai eu beaucoup de retours et de requêtes. Et dans cette nouvelle vidéo, je souhaiterais aborder une des requêtes qui m'ont été adressées. Alors, mais avant de commencer, si vous ne vous êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire maintenant en appuyant sur le bouton « S'abonner » en français ou bien « Subscribe » sur votre ordinateur et votre portable en anglais. Et d'activer également aussi la notification en cliquant sur l'icône de la cloche qui est juste à côté afin de ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Alors, je vous laisse quelques secondes pour le faire rapidement. Parfait. Merci de vous être abonné à ma chaîne. Aujourd'hui, tel que je l'ai dit au départ, je souhaiterais aborder un sujet relatif à l'une des requêtes qui m'ont été adressées sur vos obsurs à ma vidéo. Il s'agit de comment faire les prévisions de production, de charge ou de dépense, si vous voulez, et les prévisions de recettes brutes pour une activité de levage de poulet. Alors, dans ma vidéo précédente à laquelle j'ai fait référence dans mon introduction, c'est-à-dire la vidéo que j'ai faite dans Microsoft Excel sur l'élevage de la courte, j'ai montré de façon sommaire et brève comment, en tant que futur entrepreneur ou passionné de l'élevage, vous pouvez effectuer à l'avance l'analyse des résultats prévisionnels de votre projet à l'aide de Microsoft Excel. Afin de, peut-être, de savoir à quoi s'attendre à peu près dans la réalisation et aussi, surtout en termes financiers, savoir quand même comment vous planifiez, est-ce que le projet vous serait, pas encore rentable, mais faisable sur le plan financier et tout comme ça. Donc, ça vous donne quand même une première idée, quand même, de ce que vous venez faire, afin, maintenant que vous n'ayez vers un espère qui pourra vous aider à établir proprement petit, proprement parlant, votre business plan. Donc, le cas des olacodes que j'avais pris dans la vidéo, en question, était un peu particulier, parce que, dans ce cas, il était question aussi de reproduction des géniteurs pour donner des olacodes qui seront engraissés. Donc, c'est ce que nous appelons techniquement élevage des soeurs-engraisseurs. Et, je vais produire, je vais faire une vidéo tout prochainement pour expliquer davantage cette notion d'élevage des soeurs-engraisseurs, ce en quoi ça consiste, et, par la même occasion, présenter les autres formes d'élevage qui existent. Donc, il faut que vous sachiez les formes d'élevage qui existent, et si vous êtes passionné par l'élevage, quelle forme vous irait le mieux. Alors, pour réussir, une analyse financière prévisionnelle de votre projet d'élevage de poulet, par exemple, voilà quelque chose, quelques étapes, quelques points importants à faire et à connaître au préalable. Premièrement, il faut choisir une souche de poulet que vous allez élever et connaître le prix de vente des poussins de cette souche-là. C'est très important, parce que toute votre prévision se base sur les caractéristiques de cette souche-là. Donc, quelqu'un qui choisit, par exemple, la souche, disons, une souche X et l'autre qui choisit une souche Y, les deux souches-là n'ont pas les mêmes caractéristiques, n'ont pas les mêmes besoins en alimentation, n'ont pas les mêmes besoins en soins et autres-là. Par conséquent, les prévisions sont différentes. Donc, vous devez forcément choisir une souche et savoir quel est le prix de vente des poussins de cette souche-là dans votre environnement immédiat, c'est-à-dire là où vous voulez faire votre élevage pour vous renseigner, pour voir dans cet environnement-là, quelles sont les souches de poulet de chair qui sont les plus élevées, qui sont disponibles d'abord et qui sont les plus élevées, quels sont les résultats que les éleveurs qui les pratiquent déjà ont obtenus et savoir maintenant le prix de vente des poussins de cette souche-là. Donc, c'est parmi ce lot-là, maintenant, que vous avez maintenant fait votre choix de souche à élevée. Deux, vous devez connaître les normes zootechniques de l'élevage de la souche que vous avez choisie. C'est très important parce que sans ces normes zootechniques, vous ne pouvez pas faire de prévision. Quand je parle de normes zootechniques, je vous donne juste un exemple de facteur, du paramètre qui appartient à cette norme-là. Je peux prendre juste le poids moyen final des poulets. Donc, le fournisseur qui vous fournit les poussins peut vous dire, bon, voilà, le poids moyen à la fin de l'engraissement de mes poulets est de 1,5 kg. Vous voyez donc, c'est ce poids-là, maintenant, que vous allez prendre comme poids final prévisionnel de vos sujets, voire vos prévisions de recettes, par exemple, de production et de recettes. Donc, c'est très important d'avoir et de connaître cette norme zootechnique en lien avec la souche que vous avez choisie. Trois, vous devez maîtriser les prix des matières premières et des intrants nécessaires pour la bonne conduite de votre élevage. C'est très important. Quand je parle de matières premières, je parle de l'aliment des animaux, l'aliment que les animaux doivent consommer. Donc, s'il y a d'autres produits, comme les produits vétérinaires et autres, vous devez connaître les prix et ainsi de suite, afin de pouvoir les budgétiser dans votre analyse, dans votre estimation. Quatre, vous devez maîtriser les diverses opérations de vaccination et de traitement à fournir au poulet durant la conduite, durant le levage et connaître les prix des produits vétérinaires que vous allez utiliser en termes de la quantité et aussi les prix de cette quantité. Donc, c'est très important d'avoir cette information-là parce que sans ça, vous ne pouvez pas budgétiser réellement votre activité. Donc, vous devez savoir quelles sont les opérations, c'est-à-dire quand vous prenez les poussins aujourd'hui jusqu'à la fin de leur ingraissement, de leur croissance par exemple, quelles sont les diverses vaccinations que vous aurez à faire. Donc, savoir les produits qu'il faut acheter, à combien coûte ce produit-là et savoir quelle quantité il me faudra en fonction du nombre de têtes que vous avez. Et ainsi de suite. Et estimer le coût de chaque vaccination que vous aurez à faire. C'est très important d'avoir cette information-là avec vous. Cinq, vous devez forcément aussi évaluer la main d'oeuvre. C'est très important. La main d'oeuvre nécessaire pour une bonne conduite de votre projet. Donc, si vous avez un projet, vous devez savoir quelles sont les mains d'oeuvre qu'il me faut. C'est-à-dire, mes mains d'oeuvre en termes du personnel, bien sûr. Donc, est-ce qu'il vous faudra un technicien spécialisé en construction animale? Est-ce qu'il vous faudra aussi un animalier? Est-ce qu'il vous faudra aussi des ouvriers? Donc, vous devez savoir et connaître ce qu'il vous faut en termes de ressources humaines pour pouvoir bien conduire votre activité, bien conduire votre projet. Donc, c'est très important d'avoir ça aussi à l'oeuvre. Six, vous devez estimer la quantité d'aliments nécessaires pour conduire à bien votre élevage. C'est-à-dire, la quantité d'aliments, la quantité d'aliments du moins qu'il faut pour conduire les poussées d'un jour que vous aurez reçu jusqu'à la fin de leur croissance. Donc, vous devez avoir des informations sur ça pour pouvoir estimer non seulement cette quantité-là, mais également aussi le prix, le coût de l'alimentation de façon générale. Donc, quand vous savez déjà la quantité moyenne d'aliments que consomme un poulet jusqu'à la fin de son ingraissement et vous savez déjà le prix moyen de 2 kg de cet aliment-là dans l'environnement là où vous êtes, vous pouvez simplement maintenant faire les multiplications qu'il faut et avoir un coût prévisionnel des charges alimentaires pour votre projet. Sept, vous devez choisir le substrat d'élevage. C'est très important. Le substrat d'élevage est très important en ce sens que si vous décidez de faire un élevage sur sol, vous devez forcément utiliser le substrat. Donc, je vous dis élevage sur sol parce que vous pouvez choisir aussi de faire un élevage hors sol, c'est-à-dire en cage ou une sorte en batterie, ainsi de suite. Dans ce cas, vous n'avez pas forcément besoin de substrat, mais si l'élevage sera fait sur sol, il vous faut forcément un substrat. Donc, le substrat le plus utilisé dans les zones, ici, en tout cas chez moi, contre nous, le substrat le plus utilisé, c'est le copeau du bois, le copeau ou bien les sujets du bois. Donc, quand vous avez la suerie, quand ils finissent de faire sortir les madriers, donc les sueries, ces déchets-là qui sont par terre, donc c'est ça qu'on utilise encore comme substrat pour l'élevage des poulets. Alors, comment est-ce qu'il faut estimer la quantité de ces substrats-là ? Parce que c'est une matière première aussi à digétiser dans votre projet. Donc, il faut estimer la quantité à utiliser. Et pour pouvoir l'estimer, il y a deux facteurs qu'on utilise. Le premier facteur, ce sont les dimensions de votre bâtiment de l'élevage. Donc, la superficie de votre bâtiment de l'élevage. Si le bâtiment fait 10 mètres sur 5 mètres, ça veut dire que votre bâtiment est de 50 mètres carrés, par exemple. Et quelle est l'épaisseur de la couche du substrat que vous voulez mettre dans votre bâtiment. Donc, c'est à vous de voir l'épaisseur qui vous convient. Et maintenant, avec cette épaisseur-là et la dimension du bâtiment, vous pouvez maintenant déterminer le volume et la quantité du substrat qu'il vous faut pour pouvoir réellement mettre les poulets dans de très bonnes ambiances, dans un confort qui va favoriser leur croissance correctement. Donc, une fois que vous savez déjà ça, il est aussi important de prendre en compte les cas de renouvellement de ce substrat-là. Parce que si vous êtes en train de faire, par exemple, un élevage sur le sol et que vous utilisez le système d'abreuvement ordinaire, c'est-à-dire les abreuveurs apposés par terre, il y a souvent, en fait, avec la digestion des animaux qui contiennent de l'eau, il y a souvent les pertes d'eau, de l'abreuvoie également aussi, qui rendent rapidement, en fait, humide le substrat. Et quand le substrat est humide, ça constitue, en fait, un inconfort, en fait, pour les animaux parce que ça ébêche facilement de gènes pathogènes qui peuvent être usibles. Donc, c'est pourquoi nous avons de voir, de prévoir, en fait, le nombre de renouvellement que vous aurez à faire durant le cycle de votre production et multiplier maintenant, alors, la quantité de substrat qu'il vous faut par le nombre de renouvellement que vous aurez à faire pour pouvoir, en fait, budgeter tout ça dans votre projet. C'est très important, ce point-là aussi. Et le dernier point, c'est qu'il faut réfléchir aux autres dépenses, les dépenses qui ne sont pas directement liées aux animaux, mais qui sont liées à l'exploitation de façon générale. Donc, il faut réfléchir à ça également aussi et savoir, voilà, quelles sont les dépenses qui ne sont pas directement liées aux animaux, mais qui sont liées quand même aussi à la gestion de l'exploitation, comme les trucs de l'électricité, de l'eau, du transport, la communication. Toutes ces dépenses-là, en fait, quand même, doivent être budgétisées dans votre estimation, dans votre analyse prévisionnelle. Donc, voilà, de façon générale, les connaissances et les étapes nécessaires pour réussir à faire des prévisions financières pour votre projet. Et c'est la première partie de ce module, voilà. Donc, le module est en deux parties. Ça, c'est la première partie et nous vous invitons quand même, je vous invite à rester toujours connectés pour pouvoir, au fait, bénéficier de la seconde partie du module qui sera basée exclusivement sur la pratique dans Microsoft Excel. Donc, nous irons dans Excel et pratiquer et prendre l'exemple de projet d'élevage de poulet et pratiquer et puis sortir les résultats pour que vous puissiez voir non seulement la méthodologie à suivre pour pouvoir faire ce truc-là, mais également aussi comment le faire directement dans Excel chez vous-même. Alors, j'espère que la vidéo vous a plu. Laissez-moi dans les commentaires vos avis et questions auxquelles je serais ravi d'apporter des clercissements. Je vous remercie et puis on se donne rendez-vous dans la seconde partie du module. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Merci. Merci.